Il s'agissait pour nous, initiateurs et animateurs du mouvement citoyen Diapo-Gandjoul, d'une réunion de lancement de nos activités en direction des élections locales prochaines. Ce mouvement, nous l'avons créé pour permettre à l'ensemble des compétences de Gandjoul, hommes et femmes, d'avoir un cadre qui leur permet de s'exprimer, de s'affirmer pour relever les nombreux défis que le Gandjoul est en train de connaître. Le Gandjoul est aujourd'hui menacé, puisque nous sommes en train de perdre ce qui constituait notre raison de vivre, c'est-à-dire notre terroir. Nous sommes en train de perdre la langue de barbarie avec ce plan d'eau qui est unique au monde. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire appel à l'ensemble des compétences de Gandjoul, pour qu'ensemble, nous pouvons travailler pour avoir un conseil municipal de qualité, des hommes et des femmes capables de relever donc ces nombreux défis. Nous lançons un appel à tous les Gandjoulés, résidents comme les Gandjoulés de la diaspora, de venir nous accompagner dans ce Sénégal qui va connaître un grand revirement avec l'axe 3 de la décentralisation. Donc pour nous, nous ouvrons nos portes à l'ensemble des Gandjoulés, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir un conseil municipal de qualité. Il s'agissait donc aujourd'hui d'entamer nos activités, c'est-à-dire informer, sensibiliser pour préparer les élections prochaines. Avec le conseil municipal passé, nous avons eu effectivement des difficultés. La première, c'est ce que nous attendions comme participation des populations, ça a manqué. L'autre, il faut le reconnaître, le niveau intellectuel au niveau du conseil n'était pas de qualité et il y avait aussi des problèmes de communication, puisque la communication n'était pas totale entre le conseil et la population. Quant à ma candidature pour diriger le conseil municipal, si les Gandjoulés me font confiance, il n'y a pas de problème. Mais je dis ici que ma candidature ne sera pas un handicap. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir un conseil.